Salut à tous, mon nom c'est Yves Farnbino et bienvenue dans la présentation des nouveautés de la semaine au Imaginio du quartier 1030. Dans cette vidéo je vais présenter tout simplement les nouveautés qui sont arrivées à la boutique. Aujourd'hui nous allons parler entre autres de Mariposa, de MyCity, de Smartphone Inc et de Teknu. Passons maintenant au premier. Ces vidéos en fait ne seront pas vraiment des critiques, seront plus des présentations de jeux puisque certains jeux je me suis allé enseigner mais je n'ai pas nécessairement joué. Le premier jeu sera le jeu qui semble moins complexe, le jeu MyCity de Raining Canadian. Raining Canadian est reconnu pour plusieurs titres qui ont été de fort succès. Entre autres, MyCity a gagné le jeu de l'année en Allemagne qui est un jeu dans le fond d'introduction donc les gros joueurs vont peut-être trouver ça un petit peu trop léger mais il semble intéressant pour les points que je vais vous nommer. C'est un jeu dans le fond sur votre plateau personnel, vous allez fabriquer en fait votre domaine personnel. Vous allez placer des bâtissements en forme de Tetris donc c'est un jeu de placement de tuiles en forme de polyomino un peu plus un peu comme le Baron Park ou Eyes of Scat dernièrement. Dans le fond vous allez placer vos bâtiments, vous allez accumuler bien évidemment des points de victoire en fonction de comment vous les placer et à côté de quel haut de suite vous allez les placer. Qu'est-ce que ça a de spécial ce jeu-là? C'est un jeu Legacy. Un jeu Legacy c'est quoi? C'est un jeu que vous allez poser des autocollants donc vous allez changer votre plateau personnel pour les parties qui vont suivre. Pas de panique, il y a un autre côté de plateau où est-ce que vous allez pouvoir jouer avec de nouveaux joueurs à juste une partie tout simplement. Dans le fond les choses qui vont être changées c'est des nouvelles règles qui vont être ajoutées. Il y a environ 20 parties avec des nouvelles règles qui vont s'ajouter. Il y a environ je pense des nouvelles règles qui s'ajoutent aux 4 ou 5 parties. Vous allez poser des autocollants qui vont en fait causer souvent des malus aux joueurs qui ont gagné la dernière partie et vont donner des côtés positifs pour les autres joueurs. Donc pas de panique si vous perdez plusieurs parties vous allez avoir des bonus car vous allez avoir certains emplacements qui vont avoir des roches qu'on devrait recouvrir sinon nous allons avoir des points négatifs ou si on laisse des arbres à la fin de la partie nous allons avoir des points positifs. Donc ceux qui ont perdu risque de poser des arbres et d'autres devront poser des roches. Ou même il y a des emplacements de montagne qui vont de partie en partie je suppose disparaître donc le plateau va s'agrandir. Donc un jeu qui semble fort intéressant qui est un jeu d'introduction où est-ce que nous allons introduire la thématique un peu legacy avec un beau placement dessus. Le jeu marie pas ça maintenant. Un jeu qui est de Elizabeth Hargrave qui a fait le magnifique titre bien connu Wingspan. Ce n'est pas du tout dans le même thème. C'est tout simplement que vous allez déplacer votre série de monarques de génération en génération pour faire le plus de points de victoire. Comment on va jouer? On va avoir une main de carte qui va être identique pour chaque joueur. Ces cartes là vont vous permettre de déplacer vos papillons sur le magnifique plateau super coloré. Vous allez recueillir des fleurs qui dans le fond vont avoir un set collection. C'est dans le fond une collection d'ensemble où est-ce que vous allez collectionner certaines fleurs. Et plus que vous en avez de certaines ou plus que vous dirciez, plus vous allez obtenir un point de victoire. Il y a aussi des villes sur le plateau en fonction de certains objectifs qui vont être dévoilés au courant de la partie. On ne les voit pas au début. Vous allez faire des points de victoire en fonction de d'où est-ce que vous êtes rendu. Exemple, il faut être au nord d'Atlanta. Donc si vous avez plus de papillons au nord d'Atlanta, plus vous allez faire de points. Le côté qui va être intéressant, c'est qu'on va passer de génération en génération les papillons. On devra se rendre à une certaine distance, mais il faudra aussi revenir pour marquer le plus de points de victoire. Donc un jeu qui est complètement différent de Wingspan, mais qui est très coloré. Un jeu quand même d'introduction, mais qui sera plaire aussi aux experts. Le jeu Smartphone Inc. Celui-là, je l'ai en stock. C'est un jeu un petit peu plus complexe, mais où est-ce que les règles sont simples. Et l'iconographie sur le plateau est tout simplement magique. Parce que le jeu va se jouer en 5 rondes, mais il y aura 9 phases. Là vous vous dites, eh mon dieu, 9 phases, ça va être compliqué à tout retenir. Mais tout est sur le plateau. Au début, nous allons mettre deux plaquettes une sur l'autre, ou un petit peu moins, ou même d'autres plaquettes, qui vont en fait être nos actions. Mais là, comment vous vous souvenez quelle action? Chaque action a un symbole bien clair qui est sur le plateau central. Tout simplement, si vous faites l'action mauve, vous allez faire l'action mauve, tout simplement des technologies. Donc, vous placez vos plaquettes. Ensuite, on révèle, en fonction de tout ça, on va augmenter ou diminuer le prix de vente de cellulaires. Quand nous incarnons une multinationale de vente de cellulaires, on essaie de faire plus d'argent et de points de victoire, dans le fond, à la fin de la partie. En fonction du prix qu'on a fixé, on va jouer plutôt dans la partie. Il y a aussi, si vous avez le plus de points de partie entre chaque ronde, vous allez être désavantagé pour l'ordre de tour. L'ordre de tour est primordial dans ce jeu. C'est le côté qui est super intéressant. Plus vous vendez moins cher, plus vous allez vendre des cargaisons sur le plateau durant la partie. Et plus que vous vendez de cargaisons, plus vous faites de points. Mais par contre, si vous vendez moins cher, vous allez faire moins de points par cargaison. Donc, il y a juste un milieu à faire entre les deux. Évidemment, il y a un plateau si vous achetez l'extension pour 2 à 3 joueurs, car je ne vous conseille pas à 2 ou 3 joueurs si vous n'achetez pas l'extension. Par contre, à 4 ou 5 joueurs, le jeu est fantastique. Le jeu, également, offre des tuiles technologiques qui vont vous donner des pouvoirs en cours de partie. Qui vont vous permettre de vendre à des marchés que vous ne pourrez pas au début. Chaque technologie peut être modifiée d'une partie à l'autre. Il y en a plusieurs en stock. Si vous achetez l'extension, en plus, vous allez avoir des objectifs de partie. Donc, une rejouabilité vraiment extraordinaire. Donc, c'était Smartphone Inc, qui est un excellent jeu. Autant, je ne vous dirais pas pour les débutants, mais je vous dirais pour les moyens joueurs et même aux experts. Je vous ai gardé le plus complexe pour la fin, c'est que nous. Un jeu de Daniel Turcy, qui a fait entre Theotihuacan et Tolkien. C'est un jeu, je vous le dis tout de suite, assez complexe. C'est pour de 1 à 4 joueurs. C'est dans le fond un repêchage de dés. Vous allez avoir un gros obélisque au milieu du plateau qui va tourner après un certain nombre de dés que vous allez repêcher. En fonction de comment il est positionné, ce qui va faire de l'ombre à certains dés. Certains dés ne seront pas accessibles en fonction de ça. Chaque dé va représenter des ressources que vous allez avoir. Mais en fonction d'où est-ce qu'ils sont placés autour de l'obélisque, vous allez activer des dieux. Évidemment, c'est un peu comme Theotihuacan. C'est un jeu de track. Vous allez monter ou peut-être descendre en fonction sur chacune de ces tracks-là. Évidemment, plus vous montez, plus vous allez faire de points en fin de partie. Vous avez également un plateau personnel où vous allez obtenir des ressources, faire des bâtiments et pour ainsi marquer plus de points de victoire. Par contre, plus que vous avez de bâtiments en jeu, plus que vous allez avoir des ressources à dépenser. La grosse mécanique du jeu qui semble fort intéressante, c'est en fonction des dés que vous prenez. Si vous prenez un dé brun qui va vous accumuler du bois, vous allez accumuler le nombre de ressources en fonction du dé. Par contre, si votre production n'est pas en fonction de ça, vous ne récupérez pas tout ce bois-là. Par contre, en fonction de l'emplacement aussi que vous allez mettre sur le dé, vous allez le mettre sur une balance. Il faudra à la fin du tour d'essayer d'équilibrer le plus les points entre les dés parce que sinon vous allez perdre des points de victoire. Et si vous équilibrez plus aussi, vous allez être plus premier joueur en fait pour le prochain tour. Et cet aspect du jeu de premier joueur est fort important dans ce jeu-là pour prendre vraiment les dés que vous voulez absolument. Un jeu fort complexe mais qui semble fort satisfaisant mentalement. Donc c'est tout pour les présentations des nouveautés de la semaine. Si vous aimez le concept et que vous voulez que je refasse des vidéos comme ça pour les prochaines semaines, dites-les en commentaire sinon on se retrouve une prochaine fois. Sinon même avec mes top 5 de vidéos de la semaine. Sinon, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501